Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? 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 Le pays j'ai gagné, mon mari me demande qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ce soir, qu'un aile gratiné à la sauce tomate et au fromage accompagné d'une salade tomate mozzarella j'avais vraiment envie de fraîcheur et d'une verrine à la menthe et à l'ananas Dans un plat à long four, un plat gratin je vais mettre un coulis de tomate que j'ai préparé selon ma recette de coulis de tomate c'est les coulis que je congèle à chaque fois et je vais venir le parfumer avec du persil comme c'est un coulis nature, j'ai pas mis d'herbe dedans ça peut servir pour la pizza comme pour les pâtes, pour plein mal de choses c'est assez pratique je décongèle la veille pour le lendemain, comme je le mets dans des petits contenants, je garde des pots de confiture pour les conserver on a fait un retour de course avec et je vais venir mettre de l'huile d'olive dedans un peu de piment d'espelette vous pouvez mettre du basilic tout ce que vous aimez pour faire cuire vos quenelles dedans les quenelles de brochet que j'ai acheté chez Naturalia en rentrant le soir je passe faire mes petites courses à la défense comme je travaille à la défense bah du coup c'est à chaque fois c'est en fonction de l'humeur vous parfumez avec du piment d'espelette votre sauce et vous venez déposer les petites quenelles dedans alors je rajoute un tout petit peu d'eau l'équivalent de 10 centilitres d'eau pour que la sauce soit plus liquide parce que ça va cuire au four et les quenelles vont absorber la sauce on va bien bien mélanger comme je vous ai dit vous la parfumez selon vos envies j'ai souvent des messages vous utilisez toujours les mêmes ingrédients les mêmes épices les mêmes choses j'ai envie de dire tout simplement c'est ce qu'on aime à la maison après les épices les condiments c'est en fonction du goût de chacun j'ai eu un message comme ça ce matin ça m'a fait rigoler voilà à chaque fois je ne vous oblige pas à mettre des épices comme je vous ai dit et je dis à chaque fois les épices la quantité c'est comme du sel et du poivre en fonction du goût de chacun voilà c'était la petite parenthèse on va venir couvrir nos quenelles avec la sauce pour qu'elles s'imprènent avec vous pouvez les cuire à la marmite quand vous pouvez les faire gratiner au four moi je préfère cette façon là et on va les couvrir avec du papier enfin aluminium ils ne vont pas vraiment être en contact pour les personnes qui sont réticentes vous n'avez qu'à mettre un papier cuisson entre les deux et vous faites cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 25 minutes à 30 minutes et entre temps je vais préparer la salade alors en achetant les quenelles ce soir j'ai craqué également pour des petites tomates chez naturalia je suis passée il y avait des petites tomates bio de toutes les couleurs je vais les éplonger dans l'eau pendant que j'étais en train de préparer le gratin et là je vais venir on ne va pas les éplucher ils sont bio je garde la peau sinon si vous ne l'aimez pas la peau vous l'enlevez moi je la garde comme je vous l'ai dit ici d'agriculture biologique je vais découper toutes les tomates en randelles pour pouvoir par la suite faire une salade de tomates mozzarella bizarrement ce soir j'avais très très envie de fraîcheur de tomates de quelque chose qui me rappelle le printemps c'est aujourd'hui on est le printemps c'est le premier jour du coup on a envie de comme je vous ai dit de beaucoup beaucoup de fraîcheur et ces couleurs de tomates chacune elle a son goût moi j'aime bien faire plusieurs variétés de tomates quand je peux n'hésitez pas à passer chez naturalia en ce moment ils ont pas mal de tomates de bonne qualité alors je vais venir les couper en randelles on va les épépiner par la suite et on va prendre un cercle pâtissier qu'on va venir mettre dans un plat de présentation on va mettre un peu d'huile d'olive dans le fond comment ils font les cuisiniers on va mettre un tout petit filet d'huile d'olive on va vraiment badigeonner tout le cercle avec le fond on va mettre les tomates et on va venir déposer nos tomates une fois qu'on a salé on va tomber un peu de sel j'avais plus de fleurs de sel en fait celle du Himalaya j'ai mis juste du sel normal mais quand on met du fleur de sel en fait du moulin c'est encore meilleur ou celle de Guérande on va venir déposer nos tomates en rosace comme ça on va faire tout le tour du moulin après au milieu vous trichez vous essayez de faire une rosace qui ressemble à une rosace la présentation que vous avez dit c'est pas mon point fort j'essaye de faire au mieux et on va venir découper le mozzarella ou la mozzarella je ne sais jamais comment dire en finrandelle j'ai pris une petite boule pour toutes les tomates que j'ai utilisées après je vais les découper en deux je ne vais pas garder histoire de pouvoir les mettre entre les tomates on va venir introduire un peu de mozzarella au milieu on la découpe en deux on a fait tout le tour avec le mozzarella si vous trouvez du mozzarella bufala assez crémeuse prenez-la moi j'ai pris juste du mozzarella normal et là je vais préparer une petite sauce un filet d'huile d'olive avec une crème de vinaigre balsamique je l'ai acheté chez leader price un peu de sel et je vais mélanger la crème de vinaigre balsamique avec l'huile d'olive ça donne un petit côté onctueux la crème contrairement au vinaigre balsamique qui est assez liquide et je vais venir badigeonner l'ensemble des tomates avec cette préparation à l'aide du pinceau j'aime pas les noyer dans la sauce c'est pour ça que j'utilise un pinceau le mozzarella est en diététique vous pouvez le manger sans problème avec des quantités raisonnables bien évidemment moi l'été j'en mange beaucoup je sais que c'est pas très calorique mais si vous le noyez avec de l'huile d'olive ou beaucoup de sauce après ça perd tout son intérêt j'enlève après le cercle pâtissier et je mets un mélange de salade de pousses de salade j'ai mis un tout petit peu de tout et là je vais venir découper un tout petit peu de ciboulette j'ai pas trouvé de basilic j'en ai cherché dans deux magasins ce soir pour pouvoir préparer ma recette hier soir je veux dire mais j'en ai pas trouvé du coup je vais utiliser que du basilic en général on met des petites feuilles de basilic et pour la salade on va préparer une petite sauce tranquillement un peu de jus de citron avec du vinaigre balsamique 100 000 d'olive c'est juste les deux suffisent vous pouvez mettre juste du vinaigre balsamique vous mettez ce que vous aimez comme sauce dedans il faut bien mélanger vous venez par la suite verser la petite sauce uniquement sur les feuilles de salade là je sors les quenelles du four je vais les découvrir on voit qu'elles ont bien cuillées elles ont bien gonflées quand vous mettez le papier ça crée une condensation et la cuisson elle est encore mieux et vous mettez du fromage vous mettez ce que vous aimez comme fromage pour faire gratiner tout ça en mode grill pendant une dizaine de minutes suffisent entre temps je vais préparer une petite vérine de fraîcheur alors une petite vérine avec une boîte d'ananas en fait en morceau que je vais mixer avec quelques feuilles de menthe fraîche je vais fixer les deux je vais pas sucre parce que l'ananas étant déjà sucré je passe tout ça au mixeur on va commencer une nouvelle saison avec plein de fraîcheur et plein d'irides et j'ai monté en chantilly de la crème liquide pour plus d'informations je vous invite à vous référer à ma recette de crème chantilly où je vous montre vraiment comment le faire sinon vous achetez la bombe de crème chantilly si vous êtes pressé je mélange en général la crème chantilly avec du mascarpone une cuillère une grande cuillère pour un petit volume comme ça je suis sûre qu'elle monte et je m'assure que la crème est bien froide toutes ces techniques sont expliquées dans comment réussir le chantilly ou la chantilly alors je vais venir déposer quelques boudoirs au fond c'est des boudoirs qui traînaient chez moi dans le placard à biscuits je voulais m'en débarrasser mettez ce que vous aimez comme biscuits pas forcément les boudoirs et par la suite vous venez déposer un peu de chantilly par dessus juste à la cuillère sinon vous pouvez utiliser comme je vous ai dit la bombe à chantilly si vous êtes pressé mais juste avant vous mettez un peu de crème anglaise j'ai acheté une brique de crème anglaise qui va venir adoucir et ramollir les petits biscuits c'est une vérine qu'on mange assez souvent à la maison et qu'on apprécie voilà un peu de chantilly se mélange très très bien ça fait comme une petite île flottante et vous versez par la suite la préparation qu'on a réalisé à la menthe c'est quelque chose qui se présente comme ça en fait assurez-vous que l'ananas est bien froid moi c'est la boîte je la laisse au frais comme ça je peux servir tout de suite le dessert et vous pouvez même rajouter quelques glaçons si c'est pas frais et voilà bon dîner du soir et maintenant prêt petite quenelle la tomate tout ce que j'ai préparé moi j'ai uniquement mangé la salade de tomate mozzarella les quenelles c'était pour ma famille et le dessert c'était pour eux également j'ai pas mangé c'est un peu trop sucré à mon goût voilà ma recette touche à sa fin cette recette est une spéciale dédicace à Cathy qui me suit qui ne mange pas de viande le soir qui m'envoie plein de messages sympathiques j'ai cru comprendre qu'elle aime bien dîner son viande du coup j'ai pensé à lui faire plaisir à travers cette vidéo je vous fais tous des gros bisous d'amour les amis et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes à nos voyages culinaires et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?